Musique Bienvenue, vous êtes sur la chaîne YouTube de Moto Magazine pour un apéro un peu spécial, un apéro à la mémoire de Greta Thunberg et à la gloire de cette culture de la démesure américaine Bienvenue sur la chaîne YouTube de Moto Magazine Mon cher Marcel, nous sommes bien entourés ? En tout cas, il y a du moteur et du piston Il y a du moteur et du piston comme on dit dans la profession Toi qui connais tout, t'as vécu aux Etats-Unis ? Oui, quelques années Personne n'est parfait Et en plus, tu prenais un malin plaisir à l'époque où pour séduire une blonde californienne il fallait une coupe mulet et une BMW 325 Et toi tu voulais avec ce qu'on allait là-bas des voitures, comment dire ? Des muscle cars Des muscle cars, parce qu'il y a une vraie culture d'en foot plein sous le capot Oui, alors il y a eu la culture des muscle cars Il y a eu la période dorée qui est de 1965 à 1975 Moi, quand j'ai acheté les mènes, c'était des bagnoles d'occasion qui valaient 800 dollars et que personne ne voulait Et qui aujourd'hui valent très cher Et qui aujourd'hui, oui, j'aurais dû en acheter plein à l'époque T'aurais dû pire les foot dans un hangar comme là, tu vois Donc oui, il y a une culture du muscle car à l'époque Et ensuite, il y a eu un revival mondial de toutes les choses de valeur, de qualité, etc. Donc aujourd'hui, ça vaut une belle muscle car, c'est 100 000 dollars Et pourquoi les Américains ont cette culture ? Parce qu'en fait, le paradoxe, c'est que c'est un des pays où tu as les limitations de vitesse les plus strictes Moi, les peu de fois où j'y suis allé, j'étais surpris de voir qu'au fond de la Louisiane Entre un bayou et un alligator, tu as un keuf planqué derrière un arbre avec un radar Donc tu es quand même un peu peinard, globalement nulle part À part peut-être dans les déserts, derrière Las Vegas et encore Donc ça se traîne, c'est hyper surveillé Et pourtant, tu n'as pas beaucoup de pays où ils ont foot autour sous le capot C'est quoi ce paradoxe ? Les muscle cars, c'était des voitures qui accéléraient fort Qui étaient jolies, exubérantes, bruyantes Mais qui n'allaient pas très vite en vitesse de pointe Il faut être réaliste, quoi Donc si tu veux Et puis à l'époque, on parle des années 60 Il n'y avait pas les limitations de vitesse qu'on avait Par exemple, le Nevada a mis des limitations de vitesse que dans les années 2000 Vous me roulez vite au Nevada Il y a un fantasme sur les 55 miles per hour Mais il faut savoir que dans les années 60 Aux Etats-Unis, tu roulais à fond de balle À tel point que ce ne sont pas les limitations de vitesse Et la réglementation qu'a arrêté les muscle cars Ce sont les assureurs Les mecs se cartonnaient Il y avait des morts tous les jours Et là, ils ont dit qu'on va arrêter les conneries Parce qu'à 16 ans, tu as le permis Si tu avais un papa et une maman avec un peu de brosouf Il te payait une Shelby Il te payait une Emicuda Et voilà quoi T'as eu quoi comme muscle car ? Alors aux Etats-Unis, j'ai eu une Pontiac GTO 69 Tu te la mettes un peu là Voilà, qui était assez sympa J'ai eu aussi une Mercury Cougar XR7 71 Et puis après, j'en ai eu un peu quand j'habitais en France Et en France, t'as eu des voitures de Proxenet Albanais quand même, non ? Enfin non, ils rouleront le Mercedes Les Proxenet À l'époque, pareil, dans les années 80 Les voitures américaines, c'était beaucoup les gitans Pourquoi ? Attention, je ne stigmatise pas les gitans C'est pas ton genre en plus C'est comme si c'était des gros moteurs et des boîtes automatiques Pour tracter les caravanes, c'était vachement bien Et comme ça ne valait rien Et ce n'est pas une blague On les voyait souvent chez les casseurs de la National 1, de la National 20 Donc ça avait une connotation Soit dans les films de Verneuil, de Loubard et de Brigand Soit après, des voitures de gitans Ça n'a été à la mode que dans les années 2000 Toi qui habitais dans le 16ème Tu te pointais avec ta Cadillac Rougam Avec les éderons chromés Mais comment les mecs t'en regardaient ? Les mecs avec leur 205 GT et leur Golf, ils me regardaient de travers Ça les faisait moins rire quand on accélérait Oui, jusqu'à la prochaine station essence Mais c'était mal vu, je te dis tout de suite C'était mal vu Parle-nous de cette Corvette Moi, j'ai toujours été fan des Corvettes Alors pas forcément la C1, c'est pas forcément ma cam Parce que le look bio, design, machin Puis le vieux 6 cylindres latéral qui n'avance pas Je trouve que le mythe est surfait Je commence à être très fan sur les C2 Stingray J'adore les C3 C4, je trouve ça sublime En plus, une belle C4, c'est super fiable et c'est pas cher Donc c'est peut-être le meilleur deal aujourd'hui en voiture de sport T'as une belle à 12 000 balles, 15 000 balles ? Oui, la dernière que j'ai vue, à 17 000 euros chez Wildcars Ah, l'excellentissime Wildcars L'excellentissime Wildcars à 3, pas loin d'ici Il avait importé une très belle C4 en boîte mécanique en plus Et en fait, t'as beaucoup de bagnole pour pas beaucoup d'argent D'accord, et ça c'est une C6 T'as beaucoup de bagnole pour pas beaucoup d'argent Surtout que dans celle-ci, on le dit ou pas ? Sous le capot ? Il y a un petit compresseur de chez M. Edelbrock Compresseur volumétrique Et qui revoit 585 chevaux Voilà, alors après, en jouant sur la diamètre de la poulie Tu peux augmenter C'est l'équivalent d'un boost sur un turbo De jouer sur la poulie Parce qu'un compresseur est entraîné par le vilebrequin Pas par les gaz d'échappement Donc si tu joues sur la poulie, tu le tends un peu plus ? En fait, si tu mets une poulie plus petite Par rapport à la rotation du vilebrequin Ton compresseur tombe plus Donc il envoie plus d'air d'essence Donc plus de choix C'est simplement mathématique D'accord, un compresseur dans la ligne ? Non, pas encore Mais j'ai pris une place Donc ça, c'est 6 Donc c'est les années Déjà les modernes On n'est plus sur les V8 culbutés en fonte On est sur les moteurs aluminium Arbre à cam en tête, etc On garde quand même le V8 L'architecture du V8 À 90 degrés, etc Mais là, tu es sur du moderne Donc ça prend 7000 tours facile Moi, ce qui m'a frappé Vu la taille des gamènes et du moteur C'est de la diversité du vent On met ça grimpe dans les tours Mais comme ça, tu es collé au siège Et sur les 4 premiers rapports Tu fais, oh putain Comment ça envoie ? C'est quelque chose C'est quelque chose On était là pour vous montrer des belles choses Et faire le trait d'union De cette culture américaine Qui en met toujours plus sous le capot Bigger is better Et nothing replaces displacement Et nothing beats cubic inches Oui, ça veut dire rien Ne vaut des centimètres cubes Voilà Ami du zone sizing Elon Musk Allez donc, tous vous faire foutre Donc là, en gros T'as un 6 litres Tu mets un compresseur Moi, ce qui me plaît ici C'est que c'est une road glide ST117 Donc le 117, c'est le 1968 Elle est où la road glide ? Elle est là, elle est là Regarde Ah, pardon T'as pas les phares de Renault CSTX Mais t'as le carénage Et en fait Grâce à nos amis de SWMotech Moi, il y a un point de désaccord entre nous C'est que moi, je suis fasciné par la King of Bagger Moi, maintenant, je crois On en parlera après Je suis fasciné par la King of Bagger Descendez d'un étage, le mec, quand même Deux étages La première fois que j'ai vu ces motos Valise par terre dans Laguna Seca Je me suis dit Putain, mais j'ai une révélation Je me suis dit Mais c'est complètement débile C'est comme faire des courses Avec des dromadaires ou des camions D'ailleurs, ça existe D'ailleurs, ça existe Et des dromadaires aussi Oui, du coup SWMotech ont fait le premier Bagger de France Un peu pour la blague Parce que ce truc-là n'a pas vocation à courir Puisque de toute façon À part du Protuine Où elle serait peut-être un peu à la peine On en reparle après Il n'y a pas de catégorie pour ça Il se trouve qu'en Allemagne Notre ami Pascal Qui tient des concessions Dans le sud-ouest de l'Allemagne Lui, s'est fait un Bagger Que j'ai aussi essayé On en reparle dans Moto Magazine Et en Allemagne, il est en train de se mettre en place Une petite King of Bagger Ouais, un petit championnat Où il y a des Indian et des BM Quand tu veux une R18 Transcontinental Avec le mec qui déhanche Il n'y a pas d'Harley ? Si, si, il y a des Harley En plus d'Harley, voilà Les Anglais ont commencé À déposer les droits Pour faire un championnat Donc peut-être qu'en Europe Il va se passer quelque chose En tout cas, les prémices de ça en France On le doit à SWMotech Qui s'est dit Tiens, c'est un moyen de faire du buzz Et puis c'est un moyen De coller des valages Sur cette auto Parce que le règlement du King of Bagger Règle numéro 1 Avoir des valises Et évidemment Le Touring Et le Touring Je vais laisser ma place à Quentin Quentin de SWMotech Parce qu'en fait Cette moto, elle est tapée jusqu'à l'os Comme on dit dans la profession Jusqu'à la moelle Jusqu'à la moelle Et Quentin, tu vas expliquer à Axel Qui est un peu le roi de la technique Tout ce qui a été fait sur cette moto A la fois en moteur et au châssis Et puis ensuite On reprend la main Pour parler un peu Mon cher Marcel De nos impressions de conduite Oui, parce qu'on a roulé avec Enfin, on s'est déplacé avec Bon, Quentin Moi, ce que j'en ai vu déjà C'est que la seule chose Qui reste d'origine C'est l'ossature du cadre A priori Exactement Le cadre, ça reste un cadre Harley-Davidson C'est un cadre Harley-Davidson Parce qu'on n'a pas le droit De le modifier, c'est ça ? Oui Alors, il y a un règlement Le cadre Voilà, il y a le règlement Et puis il y a ce qu'on peut faire autour D'accord L'idée du règlement Enfin, d'après ce que j'ai compris Du King of Bagger aux Etats-Unis C'est de conserver l'ADN de la moto Donc son look Oui, de Bagger C'est pour ça que valise L'avant qui est très épais Et très large Shark nose Exactement Donc là, nous ensuite On joue avec ça Les informations qu'on a sur le règlement Et ce qu'on peut faire Et les pièces qu'on peut obtenir Pour en faire une moto Qui est performante Donc il a fallu Augmenter la performante Voilà, on s'entend On s'entend Non mais moi je trouve Le délire assez incroyable Alors bon Vous verrez en détail Sur ce qu'est la partie cycle Le train avant On est presque sur quelque chose De moderne D'une super bike Parce qu'on a une fourche inversée Au lince réglable Avec les tubes en nitrure de titane Il y a Béringer A priori Il y a un partenariat avec Béringer Qui vous ont fait Les disques fonte Avec les Comment s'appelle Les étriers aérothèques Exactement Donc là on est sur du moderne On va dire Les jantes Ça m'a perdu C'est parce que là On est en 17 pouces je crois On est en 17 pouces Donc c'est Harley C'est des jantes Harley C'est des jantes Harley D'accord Aussi sur l'arrière On a un bras oscillant Alors il est magnifique Merci Je ne sais pas si on le verra bien C'est un truc de fou Et on a l'impression Qu'il est taillé dans un bloc d'alu Il y a des énormes réhausseurs Pour augmenter La distance des amortisseurs Comme il ne pouvait pas faire Des amortisseurs d'un mètre de haut Il y a des réhausseurs incroyables On voit qu'on est aussi monté en all-in Sans bobonne séparée Donc avec réglage Compression Détente Frein Béringer sur l'arrière Mais maintenant On va parler du moteur Parce que c'est une Harley Oui Mais moi qui connais un peu Je ne vois que des carters D'Harley Davidson Oui D'accord Donc c'est quoi exactement ? Alors je ne pourrais pas rentrer Dans les détails Mais pour faire rapide Si tu veux Tu as à l'intérieur Donc quasiment toutes les pièces Qui ont été changées On a des pistons plus gros Ça nous amène la cylindrée À 2,2 litres Ouais 2,2 litres D'accord 2,2 exactement On a le Villebreuk Qui a été changé Ouais Alors bizarrement On pourrait penser qu'on a mis Quelque chose de plus performant Plus léger Mais en fait il est plus lourd Ça c'est amusant Mais visiblement Ça permet d'avoir Je suppose plus de couple Ouais enfin plus d'inertie Plus d'inertie Peut-être plus d'alland Exactement Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un peu toutes les pièces Qui ont changé La boîte de vitesse aussi a été changée On a une boîte 7 rapports maintenant Ah ouais d'accord Oui qui est là pour encaisser Justement le surplus de couple On est passé sur une chaîne Pour la transmission Ouais Important aussi Parce que sinon la courroie d'origine N'aurait pas tenue Et à l'intérieur du moteur Il y a tout un tas de pièces Notamment pour la lubrification On a des pièces qui viennent Mieux lubrifier le moteur en huile Ouais ouais bien sûr D'origine le moteur Il baigne dans l'huile Au fond du moteur Il y a toujours un résidu d'huile Et du coup le vibrequin Est toujours baigné dedans Là on a une pompe Qui va venir enlever l'huile Qui est dans le bas du moteur Pour la réinjecter sur le dessus Scavenge pump en anglais Voilà c'est ça Exactement Oui parce qu'il ne faut pas oublier Que ce sont Comme c'est un moteur d'origine Harley On a un graissage à carter sec Avec une bâche à huile L'huile n'est pas contenue Dans un carter moteur Voilà Moi ce que j'ai su C'est que c'est un vilebrequin S en S Vilebrequin Biel S en S Donc c'est assemblé Parce que c'est des vilebrequins assemblés Je reconnais les culasses d'origine Harley Les Milwaukee 8 je crois Donc il y a des soupapes plus grosses L'injection a été complètement en vue Exactement Alors moi je vais être franc Cette vitesse Je crois que j'ai passé la 4 moi Maxime A Dijon Parce qu'elle tire relativement long Et je vois piston bike C'est sur l'échappement Alors piston bike C'est le préparateur Harley Davidson Qui nous a aidé pour cette préparation D'accord Parce que ni nous chez WMotech On n'est pas des experts Harley Davidson Vous n'êtes pas mécaniciens On n'est pas mécaniciens On n'est pas des experts Harley Harley c'est un monde un peu à part Dans le milieu de la moto Piston bike nous a aidé Pour déjà faire la liste Des pièces dont on allait avoir besoin Parce que vous êtes parti de rien On est parti de rien Vous avez regardé ce qu'on fait aux Etats-Unis On est parti de ce qui se fait aux Etats-Unis Du règlement pour les King of Bagger américains Et d'une liste de pièces Qui ne faisaient que ça grandir Il nous faut ça Avec les factures bien sûr Avec les factures aussi Ça implique qu'il nous faut aussi ça Il nous faut aussi ça Et donc on a la chance D'avoir fait ce projet Avec beaucoup de partenaires Tout le monde a amené son aide Pour réussir Oui c'est enthousiasmant Parce que c'est rigolo Exactement Et donc chacun y allait De son petit tips Pour nous aider à trouver Les bonnes pièces Et une fois que les pièces ont été là L'assemblage a été fait Par piston bike Et par Franck Noury Dans son atelier turn bike Donc c'est là qu'ils ont conçu la moto Voilà Deux spécialistes ensemble Ça nous a donné ce résultat là Donc ils savaient quoi faire Exactement Alors avant de parler Parce qu'après on va parler En dynamique Parce qu'on l'a roulé Il y a une heure Deux chiffres Le poids 318 kilos D'accord Alors imposé au règlement La moto ne doit pas faire moins Je crois que c'est dans les 310 kilos Donc voilà Les américains Vous êtes nuls Il vous reste 8 kilos Il nous reste 8 kilos Et tu sais où est-ce qu'ils sont Ces 8 kilos Je crois que c'est dans La tête de fourche On a gardé la musique La radio et Apple Carpe Oui j'ai vu ça D'ailleurs c'est déroutant Parce que t'es dans la ligne droite De Dijon A près de 200 Et tu vois le truc C'est très bizarre Oui t'as un flash info Tu peux avoir la météo C'est à dire C'est 60 kilos de gagné Par rapport au modèle de base A part d'une grande glide Parce qu'on est autour de 380 kilos Donc on a le poids 318 La puissance et le couple Alors la puissance A la roue 140 chevaux Par contre le couple 22 mètres kilos Et un régime très bas Un régime très bas On est aux alentours Entre 2500 et 3000 tours minutes Pour avoir le couple maximum D'accord Voilà Et bien écoute Je vais demander L'excellentissime Philippe Guillaume Parce qu'avec ces deux chiffres là On va pouvoir débattre Parce que nous si tu veux On les a vus coucher Sur une fiche technique Mais du coup On les a aussi évalués Exactement Voilà Donc on va passer à la partie Allez je passe la main Merci Axel Merci Quentin Et merci Quentin De représenter Cette espèce de démesure Qui est là sous nos yeux À côté de cette magnifique Corvette Peinte aux couleurs Vous l'aurez remarqué Tu sais il y avait Une Ford Focus ST Qui était orange métal Mais dans les années 2006 5, 6, 7 Un truc comme ça Avec le 5 cylindres D'origine Volvo D'accord Qui était top Elle était cette orange là Et pour l'anecdote Tout le monde s'en branle Mais je vais quand même le dire Parce que ça me fait plaisir Tu sais que moi En Afrique du Sud Je volais beaucoup en coquinelle Parce que tu avais des boîtes Qui te reconstruisaient des coques Oui bien sûr Et en fait j'ai eu Une de mes coques Fred je t'en verrai la photo Qu'on a repeint Avec exactement cette couleur De la Ford Focus ST orange Donc je peux dire Que j'ai une coquinelle De la même couleur Que cette couleur Et quand tu roules La jeunesse bourre avec ça Mec c'est la classe absolue Mais on n'est pas là Pour parler de ma jeunesse Il y avait le gars Qui était enthousiaste Hyper motivé à l'essayer J'adore Voilà Qui m'a presque souridé et tout Et moi qui Je ne vous le cache pas Je ne connaissais pas Les King of Bagger J'ai appris ça il y a quelque temps Quand Philippe est allé en Allemagne Donc je suis allé voir sur Youtube Et j'ai dit Mais c'est grotesque Non ce n'est pas grotesque C'est génial C'est l'association De la carpe et du lapin Mais non c'est fabuleux Et du coup voilà Donc j'étais aussi curieux D'essayer cette photo En plus on ne s'est pas foutu De votre gueule Parce qu'on était sur le circuit Merci à Lorenzo De nous avoir une fois de plus accueillis Avec sourire Et une super organisation Donc on s'est retrouvés quand même Sur un circuit Qui n'est pas un circuit de l'Opet Non Sans stigmatiser Sans stigmatiser Et du coup Comme tu étais archi enthousiaste Tu as eu l'honneur De rouler avec Et on avait emmené Une petite sportive Une Aprilia RS 660 Juste en mètre et talons Ouais pour voir Parce qu'on arrivait Dans l'inconnu complet On ne savait pas comment Et du coup On s'est rendu compte Par rapport à une sportive Qui fait 105 chevaux On n'a évidemment pas pris Une M1000R de 2 100 chevaux Et donc Tu as commencé à rouler Ouais Et tu es figé Tu as fait quoi ? Tu surf ? Tu es allé où ? Ouais ouais Donc voilà Non mais Non en fait en vrai Écoute Il y a deux choses La première c'est que C'est du grotesque Non non mais C'est faire un concours hippique Avec un dromadaire C'est aller sur le circuit Des 24h du mois Avec un camion Tu sais en combien C'est roule un camion Des 24h du mois Camion au Mans par exemple Et ça doit tartiner Ah bah donne un chiffre En sachant qu'en gros MotoGP la pôle Une 32 Endurance une 35 Et que si tu es un pilote Amateur lambda Avec une sportive moderne Entre une 50 et deux Tu n'es pas lent Tu n'es pas de flèche Mais tu n'es pas lent En 2,25 ? En 2,05 Putain Un gros mot de plus Putain En 2,05 Je ne vois même pas ça Avec une 1000 Si toi tu rouleras En moins en 50 Non mais c'est énorme 2,05 Autant dire que ça marche Donc ça veut dire que Tu peux prendre des engins Qui sont a priori Pas du tout conçus pour ça Et en faire des choses Qui sont quand même Finalement assez performantes Moi ce que j'ai lu C'est que sur certains circuits Aux US Des King of Bagger Serait à une poignée de secondes Des 600 Super Sports Alors oui Les motos là-bas Elles sont encore plus tapées Et puis les pilotes C'est du Jeremy Williams Ce n'est pas du Les gros concessionnaires Payent des pilotes professionnels Ce n'est pas du Dupont Et Dupont Après en vrai Il faut se dire un truc Elle est lourde Elle fait plus de 310 kg 318 L'ergonomie c'est quand même compliqué Et la gestion d'un moteur Sur circuit Il faut que tu prennes des tours Et que tu n'aies pas d'inertie Pour avoir de la vitesse De passage en courbe De la vitesse d'entrée en courbe Mais là avec deux gamelles Qui font 2,2 litres Au début Il faut d'abord t'habituer à tout ça C'est-à-dire le poids L'inertie L'ergonomie Et en fait en vrai Moi ce qui m'a gêné C'est deux choses C'est-à-dire globalement Dès que tu montes Un peu de rythme Et encore Je n'ai pas mis un rythme très haut Tu as quand même un peu de flottement Tu n'as pas beaucoup de précision Et de retour d'info sur la moto Tu n'en as pas Et donc tu dis À un autre niveau Et donc tu dis Je vais m'en coller une Si j'insiste Il va se passer un truc Et je vais m'en coller une Et l'autre problème C'est vraiment l'ergonomie Qui est compliquée C'est-à-dire que tu es prisonnier D'un truc Et tu as beaucoup de mal Et du coup moi La difficulté que j'ai eue Je le dis franchement En face caméra Je n'ai pas eu les couilles De la brusquer C'est-à-dire que j'ai enboulé En disant voilà Je regarde loin Je soudre JVsoft etc Mais je n'ai pas eu les couilles D'arriver en mode Tu descends de rapport Tu jettes la brêle Tu m'agasses Tu vas Et y'a là J'ai pas eu ce réflexe là Et du coup Respect à des gens Comme Lucas Mayas En France Qui eux font des choses Assez étonnantes Respect à je sais plus qui Je crois que c'est Lebihan Qui va faire du rallye routier T'imagines du rallye routier De la spéciale chrono Avec ça Respect à notre ami Bader Qui je crois Il joue par terre Après il est plus petit Et puis comme il est cassé De partout Il est plus petit Les articulations Mais quand même Respect à tout le temps là Moi franchement J'ai pas osé Et puis c'était pas la nôtre Et t'as toujours cette réserve là Néanmoins Ce qui est quand même étonnant On a vu Dans la montée de Dijon Après cette grande courbe À droite Qui dure très longtemps À la reprise Elle part un peu avant l'Aprilia Malgré tout Après c'est un 2,2 Face à un 6,60 On a pas non plus crié au miracle Mais quand même Il y a des chevaux Il y a quand même des vrais freins C'est-à-dire Tu prends les freins Bim Elle s'enfonce sur l'avant Elle bouge pas du cul Elle est cool Mais c'est vrai que t'as du mal À être C'est-à-dire que le pilotage À un moment Faut lui rentrer dedans Et moi j'ai eu du mal À aller chercher cette agressivité Pour des raisons De ton combrement De poids De flottement Néanmoins Dis-toi qu'on aurait eu Une Harley d'origine On aurait été posé sur le cadre Dans chaque virage Et que là On a quand même pris 220 Dans la ligne droite Il y a quand même une performance Moi je te rejoins sur deux choses C'est effectivement l'ergonomie Alors Quentin nous a expliqué Ils savent pas Où mettre les repose-pieds D'ailleurs Ils sont même pas Je sais pas si vous voyez Ils sont même pas symétriques Il y en a un Qui est monté carrément Sur un écrou De cache-embrayage Donc en fait L'ergonomie Vous avez les pieds en avant Vous êtes super haut Il faut savoir qu'elle est tellement haute Que même nous On est sur la pointe des pieds Même moi je suis à l'arrêt Je suis sur la pointe des pieds Donc déhancher c'est compliqué Bref L'ergonomie c'est un vrai souci La tenue de route Moi je pourrais même pas en parler Parce que c'est tellement bizarre Qu'on n'ose pas y aller Moi j'ai trouvé Le train à vent C'est pas où il est en fait Au bout là Il est loin devant Par contre il y a deux choses Que j'ai vraiment appréciées Le moteur Je m'attendais à un truc Il n'y a aucune assistance Donc 140 choules Ou alors arrière De l'I2 Je me suis remise de gaz C'est plutôt souple C'est plutôt rond Comme moteur Moi j'ai eu quelques décrochages De début de décrochage De l'arrière C'est tellement coupleux Que tu as mis du gaz En sortie de courbe Moi j'ai trouvé le moteur Après la zone rouge Tu sais pas quand il arrive Moi je passe à l'étranger Bon bah tiens Je vais la passer maintenant Parce qu'à un moment Ça marche au même en fait Bah 220 compteurs Dans la ligne droite Et donc moi Le moteur m'a vraiment plu Le freinage m'a plu Parce que bon C'est le top Après le reste Ça m'a fait marrer De rouler là-dessus L'engin est original Mais Tu vas pas casser ton PEL Non je vais pas casser mon PEL Alors que pour ça Plus Ouais plus Mais c'est encore trop moderne Mais voilà J'ai trouvé ça rigolo Après je vais être franc avec vous Ça reste une incongruité Comme je le pensais C'est à dire que C'est prendre l'engin Le moins adapté En essayant de l'adapter Au maximum Et au final Mais c'est ça qui est génial Ouais ouais Mais on transforme pas Un âne en cheval de course Si un coup de stéroïde Ouais Donc voilà C'est rigolo C'est sympa Mais merci d'être venu Voilà C'est rigolo et c'est sympa D'accord Après c'est original De l'avoir fait Dans les salons Ça doit cartonner Voilà Je suis content d'avoir essayé ça Mais voilà Merci de cet enthousiasme frénétique Je suis content Qui te caractérise Écoute Je vais repartir avec la RS660 Ouais bah c'est bon Je vais repartir avec la Suzuki hybride Merci Suzuki France Non c'était rigolo Voilà En fait moi ce qui me plaît dans ça C'est quand on dit Qu'un camion de course Fait du 205 au Mans Tu te dis finalement 205 J'ai pas les chiffres en tête Mais je pense qu'une Golf GTI Doit pas être loin Toi qui vaut 35 000 balles Et les mecs mettent 800 000 euros Dans un camion Pour atteindre la même chose Tu te dis Ça sert à rien What the fuck Là on est quelque part pareil On a pris une RS660 En vrai elle lui tourne autour On aurait pris une RS7 Je pense qu'elle lui tournait autour Et à mon avis Avec une Z400 On va faire les mêmes chronos Parce que ce que tu perds en patate Tu le récupères au freinage Et en entrée de cour Néanmoins En fait c'est peut-être plus marrant Quand il n'y a que ça Sur le circuit Oui Là tu mets que des bagueurs Il n'y a que des bagueurs Tu te dis Mais là on s'est retrouvé En fait on a été dérouté Oui mais toi qui aimes les citations Oui Est-ce qu'il n'y en a pas une du genre La grandeur de l'homme Se mesure à sa capacité A faire de l'inutile Alors si Il y a une citation De la Martine D'Antoine de Saint-Exupéry Alors qu'il ne volait pas En Spitfire Mais qu'il volait en P38 Lightning Et c'est avec ça Qu'il a disparu en mer Il a dit L'homme se découvre Quand il se mesure Avec l'objet Voilà Je trouve que Je trouve que ça C'est pas mal Parce que Ça résume bien Faire des courses de bagueurs C'est débile Faire des courses de Harley C'est débile Mais en fait c'est rigolo Quand tu vois Les valoches qui bougent Dans les grandes courbes C'est quand même marrant La moto elle est homologuée route Oui je sais Ça c'est la blague du jour L'air de rien Effectivement Une moto standard Va sûrement plus vite De la même façon Qu'un camion de course Se fait doser Par une petite GTI Faut le faire C'est quand même cohérent Dans l'ensemble Parce qu'on part d'une base Qui n'était pas du tout adaptée à ça C'est marrant Dites nous dans les commentaires Si on doit faire une série De King of Bagger en France Dites nous si l'Amérique Et la démesure à l'américaine Ça vous fait kiffer Dites nous si vous voulez De Greta Thunberg Comme présidente Et dites nous Dites nous ce que vous pensez De tout ça en fait On se retrouve très bientôt Sur d'autres épis Des émissions, des offres Des essais, des débriefs De GP, des comparos Des tas de conneries Sur la chaîne YouTube de Motog Merci à Fred Derrière la caméra Et merci à tous ceux Qui ont permis cette journée Lorenzo du circuit de Dijon Oui bien sûr Jean-Sébastien de la Corvette Je ne veux pas qu'on parle de lui Donc ce n'est pas son vrai prénom Et SWMotech Amené par Quentin Paul Bagger Merci à vous tous On se reparle On se revoit très bientôt Sur la chaîne YouTube Merci Marcel c'est cool On a oublié un truc Le son est extraordinaire Le son comment ça en voit Et tu sais que moi Je me suis dit A chaque fois que j'étais dans les droites Putain ils vont nous virer du circuit Le son Maintenant Ça te prend là quoi Voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501